Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester une nouveauté qui est apparue récemment dans le monde du nail art. Il s'agit de ceci. Donc ce sont des petites feuilles protectrices pour le contour des ongles. Lorsqu'on fait du dégradé ou du water marble ou du stamping qui sont des techniques de nail art assez salissantes, on s'en met un peu partout. Donc ça sert à protéger le contour des ongles pour ne pas passer trois heures pour nettoyer ensuite. Alors vous me voyez utiliser de temps en temps du latex liquide que je mets moi autour de mes ongles, mais dernièrement il y a eu ça. Et l'avantage c'est que, alors il n'y a pas de temps de séchage, ça se pose directement autour de l'ongle et c'est assez facile à poser. Et en plus il n'y a pas de latex à l'intérieur, c'est à dire que si vous êtes allergique au latex comme ça arrive de temps en temps, vous pouvez les utiliser. Donc cela se présente comme ça, c'est tout fin, on peut le décoller délicatement avec un petit bout d'ongles et ensuite ça se décolle et il n'y a plus qu'à le poser autour de l'ongle. Alors c'est pas aussi facile que ça, on a l'air mine de rien, j'ai un petit peu galéré le temps de prendre le coup de main. C'est qu'en fait ça colle vraiment mais surtout ça se recroqueville un peu sur soi-même. Donc il faut faire attention quand même avant de poser. La technique en fait c'est de commencer par le haut de l'ongle, on colle au milieu et ensuite on vient tout délicatement bien disposer la feuille tout autour de l'ongle. Alors c'est vrai qu'il y a besoin d'un tout petit coup de main mais franchement ça se prend très vite et ça se colle vraiment très facilement. Donc ça c'était vraiment bien. Et donc il n'y a pas de temps de séchage contrairement au latex liquide, donc directement on peut y aller. Et là je leur ai fait la misère. Là je me suis dit qu'on allait tester mais à fond, donc on n'allait pas faire semblant dans le nail art salissant. Je leur ai tout fait assez de pauvres protections, elles ont tout subi. Alors j'ai commencé par mettre mon vernis et ensuite une fois que c'était sec, j'ai fait un dégradé bien salissant. Vous savez les dégradés on s'en met partout. Donc là j'y suis allée franco, donc j'ai fait un bon dégradé. J'ai mis plein de vernis sur mon éponge et j'ai bien tapoté en faisant exprès de déborder, oui oui oui. Donc voilà, j'ai fait mon dégradé en deux couches. Donc je suis passée à chaque fois deux fois sur l'ongle avec les mêmes vernis. Et voilà ! Pour bien terminer le dégradé, on met une couche de top coat, ça permet de bien unifier les couleurs, de bien fondre les couleurs entre elles et faire en sorte que le dégradé soit harmonieux. Et une fois que c'était sec, je leur ai mis du stamping. Et cette plaque, je voulais la présenter, c'est une plaque de Nails Craze qui était je crois la première plaque de stamping que j'ai acheté et que j'adore. Ce motif, je l'utilise très souvent. C'est vraiment une très belle plaque. Donc j'ai stampé mes motifs en faisant bien attention d'en mettre à côté, n'est-ce pas ? Et ensuite, j'ai pu m'attaquer au décollage. Et comme vous voyez, ça se décolle vraiment hyper facilement. Il y a juste à prendre la pince à épiler et à tirer délicatement. Et vous voyez, ça se décolle tout seul. Il n'y a aucun résidu sur les côtés des ongles. Parce que c'est vrai qu'avec le latex, ça peut arriver. On peut avoir des petits bouts de latex qui restent sur les côtés des ongles. Mais là, pas du tout. Donc c'est très bien. Il n'y a plus qu'à nettoyer ce qui reste avec un pinceau et du dissolvant. Et mettre la dernière couche de top coat pour finir le nail art. Alors, ce que je pense de ces protections, c'est que c'est vraiment un très très bon outil. Par contre, pour ce qui est de la réutilisation, j'avais lu qu'on pouvait les réutiliser. Mais vous voyez, je crois que quand on fait du dégradé et que ça devient un peu salissant, non, 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 on ne peut plus les réutiliser. Par contre, si on ne fait que du stamping, pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas trop salissant. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment très bien. C'est sans latex, donc ça permet aux allergiques au latex d'utiliser ce genre de protection. Et ça ne coûte pas trop trop cher. Donc si vous faites occasionnellement des dégradés, ça peut être une très bonne solution. Alors, pour info, j'ai acheté ça sur le site de chez Delaney. Et il me semble que Yoko en vend aussi sur sa boutique. Et ça ne coûte pas trop cher. Ça coûte 2 euros, je crois. Et voilà, j'espère que cette revue vous aura plu, vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada